Je n'ai pas besoin de demander si vous êtes dans la joie. Nous sommes tous dans la joie. Que notre Dieu soit glorifié. Comme la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. J'ai beaucoup aimé la chanson, la dernière chanson surtout, quand on dit, même si le monde m'abandonne, ou que Satan ne tente, mais par Jésus, j'atteindrai sûrement les doutes. Mais bien aimé, Jésus, c'est une réalité. Jésus, c'est vraiment un homme. Comme vous voyez les frères Jean-Claude, avec les oreilles, il écoute, il a sa bouche, il parle, il a ses yeux, il regarde, il voit. Même quand nous murmurons des mots dans nos cœurs, lui, il écoute. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Il connaît même la profondeur de notre cœur. Et il répond, mais il fait tout en son temps. Que son nom soit glorifié. Je le suis beaucoup reconnaissant pour avoir permis que je me retrouve encore ici, parmi vous, qui était pour nous une chose impossible, je puis le dire. Mais gloire à Dieu, les Écritures nous consolent. Un jour, Jésus parle de quelque chose et c'était très compliqué. Quand il donne la parabole, il dit à ses disciples qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, les disciples les regardent et ils disent « Alors, c'est vraiment impossible, c'est difficile. » Jésus leur dit « Aux hommes, cela est impossible. » Mais à Dieu, tout est possible. Vraiment, j'ai réalisé l'impossibilité des hommes, mais qui est la possibilité devant notre Dieu. Le Seigneur a répondu à vos prières que Dieu vous bénisse richement. Je sais que cette assemblée était vraiment à genoux pour moi, mais notre Dieu est merveilleux. J'ai un grand témoignage à donner et ça va aider certainement beaucoup de gens ici, mais je le ferai les dimanches alors que tout le monde sera là, certainement. Que Dieu vous bénisse. Recevez les salutations de vos frères et sœurs de notre tabernacle et de Kintsuka Pêcheur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a ma femme qui m'a chargé de vous saluer. Il y a le frère Sam Pitoko qui m'a chargé de vous saluer. Il y a le frère Lilanga. J'étais avec lui hier matin avant que je ne prenne mon vol. Il m'a chargé de vous saluer. Il y a le frère Nathan qui vous a salué. Il y a le frère Patrice. Il y a le frère Onésime. Il y a le frère Steve. Il y a beaucoup de frères qui m'ont chargé de vous saluer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. A présent, sans plus tarder, comme nous devons laisser la chair très bientôt à nous, alors je vous prierai de vous l'aider. Nous allons lire la parole de Dieu. C'est quand même une longue ouverture, mais je vous prierai de supporter. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Les thèmes que je vais prêcher aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'avais prévu quand je venais pour prêcher. Toutes les prédications que j'avais prévues pour prêcher, Dieu n'a pas voulu que je prêche cela. Mais ces thèmes, c'est ce que le Seigneur m'a donné quand j'étais là-bas dans ces petits cachots-là. Alors, j'ai senti, j'avais pris cette brochure, j'ai médité, j'ai commencé seulement à écrire, j'ai commencé à écrire. J'avais tellement la foi que j'allais sortir pour prêcher. Alors, j'ai dit à Dieu de me donner un message que je fais prêcher. Alors, j'ai senti seulement, soyez certains de Dieu. Alors, j'ai médité sur cela, mais Dieu n'a pas permis que je prêche ça. Je suis rentré avec, j'ai dit, ah Seigneur, tu me donnes un message, je rentre avec, je vais prêcher ça. J'ai dit, ça va. Mais quand je suis venu hier, alors, on a fait le programme avec le frère Michel et le frère Ephraim m'a conduit à l'hôtel et j'ai pris l'enveloppe où étaient toutes les prédications que je préparais. Curieusement, ce n'était pas l'enveloppe des prédications, c'était une autre enveloppe. Quand je me retrouve à l'hôtel, j'ai dit, mais je vais prêcher sur quoi ? Je fouille dans ma Bible, je trouve seulement, soyez certains des dieux qui étaient là. J'ai dit, ah Seigneur, donc c'est ce que je prêcherai. Que Dieu vous bénisse richement. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 17. Nous commençons à partir du premier verset, nous allons descendre jusqu'au verset 7. Elie le Tishbit, l'un des habitants des Galades, dit à Kab, « L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Elie en ces mots. « Par d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kéry, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent des Kéry, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et ils bivaient de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit sec, car il n'était point tombé des pluies dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Lève-toi, va à Sarrepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il s'éleva et il alla à Sarrepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je t'ai pris, un peu d'eau dans un vase afin que je boire. » Et il alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Je n'ai rien de couille. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous nourrons. Et l'île lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, la farine qui est dans les pots ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle l'a là et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. la farine qui était dans les pots ne manquera point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen, Amen. Nous prions. Grand Dieu, nous te louons, nous te remercions pour ta grâce. Seigneur, tu nous as conduits en ces lieux pour nourrir ton plan. Qui est David Bola, Seigneur, un homme pécheur sauvé par grâce. Seigneur, je n'ai rien à dire à ces peuples rachétés par ton sang. Ces peuples qui ont tout abandonné, qui sont venus dans l'espoir d'être écoutés. Seigneur, qu'est-ce que moi je peux leur dire ? Je t'invite, Seigneur, utilise-moi pour ton peuple, Seigneur. Que la petite nourriture, la portion que tu as prévue pour l'âme de chacun de Seigneur leur soit accordée ce soir dans le précieux nom de Jésus. nous neutralisons toutes les puissances du malin dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, que l'incrédulité quitte sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, communique la foi, Seigneur, et l'obéissance à ta parole. Que la louange et l'honneur te reviennent. Nous avons ainsi demandé dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement. Mes bien-aimés frères et soeurs, nous venons de lire la parole de Dieu. C'est un texte que chacun de nous connaît. Mais ce texte a des profondeurs, a des profondeurs terribles. Vous savez, la parole de Dieu que nous lisons dans les Écritures, ce sont des expériences vécues par des hommes et des femmes comme vous et moi. Quand on parle de la veuve de Sarepta, c'était une femme comme n'importe qui ici. Quand on parle d'Elie, il était un homme des dieux comme le frère Michel, comme le frère Frême, comme le frère Bovi. Il fut un homme des dieux. Il a vécu dans la chair humaine comme ça. Mais il était en relation avec Dieu. Et si nous allons dans les Écritures dans Hébreu, allons d'abord dans Hébreu, excusez-moi, comme ça m'est venu à l'esprit. Hébreu, chapitre 13. C'est une Écriture que j'aime beaucoup et c'est une Écriture qui nous est familiale, mais je aimerai sortir cela d'une autre manière. Je aimerai qu'on comprenne cela dans sa profondeur. Hébreu, chapitre 13, verset 8. C'est une Écriture que tout le monde connaît. Ça peut même être une récitation. Je le lis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça, chacun de nous connaît. Mais écoutez sa profondeur. Rentrons au verset 7. Au verset 7, il est dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Soyez attentifs. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est après ça qu'il dira « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » Est-ce que nous avons compris quelque chose ici ? Considérez ce qui nous ont annoncé l'Évangile. Nous venons de considérer l'histoire d'Élie qui a parlé de la part des dieux. Les choses qu'Élie a vécues. Si nous venons dans la même foi sur le même Dieu, Paul dit « Jésus-Christ est le même. » Hier avec Élie, hier avec Pierre, hier avec Branham, aujourd'hui non seulement avec Frère Franck mais avec toi et avec moi et éternellement avec nos enfants. Quand ils viendront et qu'ils croiront sur base de la même parole, les dieux que nous adorons demeurent le même. il n'a jamais changé. Ce jour-là, il y a eu un jour terrible. Ce fut un temps de la famine en Israël. Bien-aimé, il n'y avait pas à manger. chaque famille en avait pour soi-même. On ne pouvait pas quitter chez soi. On dit « Je vais chez le frère Michel trouver qu'elle. » Non ! Ils en avaient pour eux-mêmes. Et c'est Élie qui prophétisa. C'est Élie sous l'inspiration divine. et il dit « Acab sinon à ma parole. » Il engage Dieu dans sa parole. Comme il était un homme sincère, comme il s'était énervé sur des choses qui déplaient aussi à Dieu, Dieu honore sa parole. Et il n'y eut point de pluie. La famine s'est abattue partout dans le pays. Cette veuve n'avait qu'un poignet de farine, n'avait qu'une petite cruche d'huile pour elle et son enfant. Et elle dit à Élie « Élie vient lui dit donne-moi à boire. » Elle pousse de l'eau et donne. Élie lui dit encore « Apporte-moi j'ai pris un gâteau. » Frère regardez c'est pourquoi Paul dit « Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. » Frère les mots que Dieu utilise dans la Bible nous devons considérer cela. L'apôtre Paul n'a pas dit seulement par l'évangile mais il dit par la folie. Frère la parole la foi c'est une folie. Ça vous devez le savoir. Et quelqu'un qui croit tellement en Dieu pour les gens de ce monde c'est un fou c'est un toqué c'est un détraqué mental. Comment tu peux affirmer des choses que tu ne vois pas ? Oui Dieu dit Abraham il lui dit dans Genèse 12 « Quitter ton pays qui ton père et ta mère va non pas en Amir non pas de précision non pas va à Liège non il lui dit va dans les pays que je te montrerai Abraham n'a pas dit bon Seigneur le pays que tu me montrerai mais est-ce que tu peux pas me montrer ça maintenant quand on a la foi on discute pas avec la parole quand on croit en Dieu on discute pas quand Dieu dit frère même ici quand Dieu dit David viens s'il se tient là-bas derrière je n'ai pas à poser des questions lui avant de prononcer il voit l'obstacle mais il connaît qu'il est le tout puissant il est le créateur à notre Dieu rien n'est impossible soyez certains de Dieu et lui parle là-bas l'homme de Dieu qui prophétisa mais la famille le frappe aussi la famille le frappe aussi c'est pourquoi frère quand quelque chose arrive des mâles arrive à un frère ou à une soeur frère laissez tout regardez seulement parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et nos pensées ne sont pas ses pensées frère Dieu peut te mettre au bout du rouleau du mur mais il a un objectif noble à atteindre avec ton âme ce que Dieu poursuit c'est notre salut d'abord le reste là c'est après même quand tu pleures tu te pleins pour des choses Dieu voit d'abord son salut en toi cette femme n'avait rien elle dit à Elie ton Dieu est vivant et je n'ai qu'une portion de la farine je vais faire avec un gâteau je mange avec mon enfant la femme dit je mange avec mon enfant après quoi nous mourons c'est à dire ils en avaient juste pour ces jours là donc après ces jours là elles n'avaient pas où aller demander Elie dans la famille la femme dans la famille Dieu dit à Elie j'ai ordonné à une femme de te nourrir la femme qui n'a rien Dieu prépare avec les rien que la femme a de nourrir son serviteur frère comme quoi notre Dieu il est merveilleux il dit à Elie quitte là où tu es va dans les torrents des guéris place toi là frère Elie n'avait pas à poser des questions au Seigneur que j'aille dans les torrents des guéris et Dieu dit tu boiras de l'eau du torrent comment ça tu boiras de l'eau du torrent alors qu'il n'y avait point d'eau là mais Dieu lui dit tu boiras de l'eau frère quand Dieu dit nous on dit oui et amen on n'a pas de discussion sur la parole des dieux on n'explique pas la parole la parole ne nous a pas été donnée pour y raisonner mais c'est pour y croire et la foi c'est une folie écoutez comment Paul définit la foi je suis dans Evrae chapitre 11 il dit or la foi est une ferme assurance il commence par or donc c'est à dire même lui aussi en avait une autre pensée mais quand il comprit ça il passe il dit or je voulais le dire à Lingala nzokane donc c'est à dire ça on les prononce après qu'on avait déjà une pensée sur la chose et que les contraires est venu alors on dit or la foi est une ferme assurance donc lui aussi prêchait ça autrement mais quand Dieu le lui a révélé il dit maintenant or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas que Dieu soit loué mais écoutez au verset il dit pour l'avoir possédé quelque chose qu'on ne voit pas quelque chose pour laquelle on espère on ne voit pas mais pour l'avoir possédé est-ce qu'on peut posséder quelque chose qu'on ne voit pas la foi on ne la voit pas mais on la possède et ça s'exprime par les oeuvres c'est pourquoi le frère franck dit la foi et l'obéissance marchent ensemble il appelle ça deux paires des souliers et tu ne peux pas dire que tu as la foi mais tu désobéis à la parole non tu n'as pas la foi quand tu as la foi tu dois obéir la foi et l'obéissance marchent ensemble Paul s'exclame il dit oh la foi est une ferme assurance les choses qu'on espère comme Abraham quitte ton pays va dans les pays que je te montrerai frère ma sœur si toi tu étais Sarah la première qu'elle soit posée aux frères chérie Dieu t'a parlé c'est bien on va aller où non 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 Dieu a dit qu'on aille dans les pays qu'il le montrera et soyons soyons quand même raisonnables non dans la parole on n'est pas raisonnable quand Dieu dit nous nous croyons c'est fini je vois dans les pays que j'étais mon frère Abraham pris sa fin il commence à marcher il commence à marcher ils arrivent dans telle ville ils passent la nuit et ils vivaient dans des tentes ils passent la nuit le lendemain ils continuent ah frère la foi c'est pas ce que toi toi tu te réclames à voir la foi c'est autre chose la foi le frère Abraham appelait ça le super sens donc donc c'est au-delà du toucher c'est au-delà de l'ouïe c'est au-delà de la vue c'est au-delà du goût la foi tu vas chez les médecins ils t'examinent ils lui disent mon frère tu as un rein pourri tu le regardes dans les yeux tu lui dis le rein pourri c'est pas chez moi il te dit mais non mais non le résultat est là tu lui dis non c'est pas mon résultat moi mes reins ne sont pas pourris ça ce sont les reins de quelqu'un d'autre c'est ça la foi tu possèdes quelque chose que tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre frère n'explique pas quand tu crois n'explique pas ne donne pas beaucoup d'explications aux gens la foi c'est pour toi même frère écoutez ton mari peut être un obstacle pour ta foi ta femme peut même être un obstacle pour ta foi tes parents peuvent l'être tes enfants peuvent l'être c'est pourquoi la Bible dit la foi est individuelle en grande partie il quitte il part il marche il marche il marche le lendemain il se réveille Sarah pouvait lui dire chérie alors l'endroit en question il ne t'a pas toujours montré il ne m'a pas montré chérie papa c'est pas les effets de la vieillesse ou quoi va dans les pays que je te montrerai ça fait une semaine on ne fait que marcher chérie va dans les pays que je te montrerai tu l'as vu ici ici en tout cas je connais il y a la ville liège il y a Namir il y a ceci il y a ceci en France il y a Nantes mais 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 parmi toutes ces villes quelle est la ville que nous nous allons rester chérie moi aussi je ne sais pas mais Dieu a dit Dieu a dit et lui quand Dieu lui a dit va dans les torages des kérites j'y ai ordonné au corbeau ne détenir là frère si c'était toi le corbeau ça ça en tout cas ce n'est pas Dieu ça en tout cas ce n'est pas Dieu qui a parlé et quand tu amènes et surtout nous les connaissons aujourd'hui tu m'amènes une telle vision c'est oublié oublié peut-être tu avais trop du jus alors ça t'a créé des histoires la nuit tu commences à voir des cauchemars les corbeaux tu l'as vu ou les corbeaux nourrir un homme et lui n'a pas douté comme c'était sorti de la voix des dieux frère le problème soyez certain que c'est Dieu quand tu es certain que c'est Dieu même si tu restes seul pas dans cette assemble mais dans toute la ville de Bruxelles même dans toute la Belgique même si tu restes seul à croire à quelque chose mais tant que c'est la parole de mère seule Dieu n'est pas derrière la multitude Dieu est derrière sa parole Dieu veille sur ce que lui même a dit et lui était certain de lui il dit Amen Seigneur je vais dans les torrents de Kérith il part là-bas il s'assied je m'excusais moi je prêche moi je prêche avec des gestes il part là-bas il s'est il s'est mêlé au torrent de Kérith attendant les corbeaux il était là assis il attendait les corbeaux il attendait les corbeaux il attendait les corbeaux il attendait les corbeaux et je pense qu'il pouvait avoir une montre il était là assis au torrent de Kérith il attendait les corbeaux il regarde les délais midi 15 alors si si en tout cas il entend seulement le bruit d'un oiseau il sursaute non non ce n'est pas les corbeaux il était là il attendait les corbeaux parce que Dieu a dit va dans les torrents de Kérith j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là donc il ne pouvait pas se déplacer de là il est allé il s'assit il attendait les corbeaux venir un moment donné il voit seulement un corbeau qui amène la viande il dépose la viande il part et il dépose la viande il part il s'envole il part et lui regarde seulement il dit il y a déjà la viande gloire à Dieu il n'a pas posé des questions mais ces corbeaux l'a préparé il a volé dans une marmite quelque part mais qu'est-ce qui se passe frère nous avons un Dieu des impossibles et ceci là il attend encore le pain vient avec un autre corbeau il apporte du pain il dépose et lui mange il mange le pain il mange la viande la viande et le pain dont il ne connaissait pas l'origine mais il mange quand même pourquoi parce qu'il était certain de Dieu notre certitude en Dieu c'est sur base de ce que Dieu dit il lui mange et le soir le corbeau vient encore il apportait du pain un autre vient encore il apportait de la viande et c'était de la viande cuit et bien préparé là frère toi même tu ne te reconnais pas c'est ça c'est ça vraiment le problème le problème c'est que le chrétien ne sait pas ce qu'il est en réalité le jour où tu comprendras ce que tu es on ne te dira pas frère il ne faut pas voler toi même donc en reconnaissant ce que Dieu a fait de toi et de ta relation avec Dieu ça va mettre fin avec le péché on n'est pas certains certains des dieux si nous étions certains des dieux on ne ferait pas n'importe quoi parce qu'on saurait que ce que je fais Dieu est là ce que je fais Dieu est là parce que tu es certain qu'il est avec toi alors tu le respectes donc tu ne veux pas perdre sa présence parce que frère frère nous ici si nous n'avions pas Dieu frère comme Jésus a dit à Pierre Pierre Satan t'as réclamé pour te gribler comme un fromo mais je prie pour toi frère les diables nous gribleront tous mais c'est par la grâce de Dieu que nous tenons soyons certains de Dieu Eli était là il mange et la Bible dit au bout d'un certain temps le torrent fit sec Eli vient seulement là pour boire il arrive là il n'y avait plus d'eau et Dieu frère Dieu sait nous mettre à l'épreuve Dieu sait nous mettre à l'épreuve je ne sais pas si j'ai la prochaine je ne sais pas Dieu sait nous mettre à l'épreuve je n'ai pas la prochaine je n'en ai pas dommage notre Dieu il sait nous mettre à l'épreuve mais l'objectif il veut se glorifier frère Dieu a un nom son nom c'est le Seigneur Jésus Christ mais il a plusieurs attributs pour lesquels il veut que chaque enfant qui lui appartient les reconnaisse comme tel donc quand tu dis les tout puissants Dieu veut que tu l'expérimentes dans quelque chose afin qu'en le prononçant que ça ne soit pas du verbe pas parce que tu as entendu ça mais il veut que la vie chrétienne soit soit une expérience quand tu dis Dieu est le pourvoyeur à tous nos besoins alors Dieu ne veut pas que tu le dises parce qu'il a pourvu pour Abraham nous là c'était Abraham frère la parole de Dieu c'est une réalité même quand nous lisons tous ces exemples c'est pour juste réveiller votre foi pour vous amener à la même expérience c'est ça l'objectif parce que notre Dieu n'est pas historique Dieu n'est pas historique mais il est une réalité au bout d'un certain temps la Bible dit le torrent fit sec Dieu vient il lui dit quitte ici va à Sarreta qui appartient à Sidon Sarreta c'était une ville où la famine était encore grave mais Dieu lui dit va à Sarreta qui appartient à Sidon j'ai ordonné à une veuve de ténérie il prononce même une veuve Seigneur une veuve avec quel moyen il n'a pas posé toutes ces questions quand Dieu parle on ne pose pas des questions quand Dieu parle nous nous croyons nous disons Amen nous sommes comme des militaires quand notre chef parle nous disons à vos ordres quand Dieu parle nous disons Amen Seigneur Amen il part là-bas il trouve la veuve et la veuve vient lui dit et lui lui dit donne moi à boire il donne donne moi du pain il dit non je n'ai qu'un petit et lui lui dit va fais comme tu l'as dit mais seulement fais d'abord pour moi fais d'abord pour moi frère Dieu doit prendre la première place dans ta vie fais d'abord pour moi là frère ça dit beaucoup de choses avant de faire quelque chose il faut penser d'abord à Dieu et ce ne sont que les gens qui sont certains de Dieu qui peuvent penser à Dieu parce que avant de penser à frère Michel il faut être certain que le frère Michel est en vie avant de penser à ta femme il faut être certain que ma femme existe c'est pourquoi quand j'arrive ici la première des choses je cherche à appeler ma femme parce que je sais qu'elle est vivante je l'appelle mais aujourd'hui les chrétiens prient même parce que on leur a dit il faut prier mais nous ne prions par révélation on ne prie pas parce qu'on nous a prêché que les chrétiens doivent beaucoup prier non on ne prie parce que nous croyons que notre Dieu existe c'est pourquoi écoutez le conseil de l'apôtre Paul je suis dans le livre des hébreux hébreux je crois c'est le chapitre 6 non c'est hébreu 11 le verset 6 il dit ceci oh voilà encore donc ouais ici Paul ne fait que s'étonner de la richesse de la parole de Dieu qu'il a pu découvrir donc la richesse qu'il a pu découvrir alors il s'étonne encore ici il dit encore oh sans la foi il est impossible de lui être agréable donc quand tu ne crois pas aux impossibles que Dieu peut faire tu ne l'agrées pas c'est impossible parce que tu n'es pas certain de lui il dit oh sans la foi il est impossible il est impossible de lui être agréable car il faut que c'est une obligation il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe d'abord quand toi tu te mets à genoux est-ce que tu crois qu'il existe mais mon frère quand tu crois que Dieu existe et que la Bible est sa parole quand nous disons la Bible est notre absolu frère ce n'est pas un slogan l'absolu c'est la référence finale que la Bible soit un absolu pour toi pour ton âme donc ta référence finale si tu es certain de Dieu si tu crois que Dieu existe pourquoi quand l'enfant fait la fièvre et la nuit et que tu invoques ton Dieu que tu crois qu'il existe tu imposes les mains à l'enfant mais aller dormir en paix pourquoi à chaque fois tu cherches encore à te réveiller tu vois non ça c'est pas la foi ça c'est pas la foi ça c'est une blague frère Dieu a la guérison divine laissez-moi vous dire la guérison divine que Dieu possède c'est pas pour lui Dieu ne tombe pas malade c'est pour toi c'est pour toi quand la Bible dit il pourvoit tous nos besoins c'est pas pour ses besoins Dieu n'a pas un besoin il manque de quoi tout a été créé par lui et pour lui c'est toi et moi qui sommes dans les besoins il ne possède pas pour lui-même c'est pour toi et moi Paul nous invite il dit si tu t'approches de Dieu croyez que Dieu existe pourquoi il souligne ça parce que quand tu crois à l'existence de quelqu'un tu vas le respecter tu auras peur de lui tu auras peur de l'effroi tu vas remarquer même dans nos entreprises quand nous avons un chef rigoureux et que tu as un travail il te donne un travail il te dit tu dois remettre ce travail le lundi comme tu crois qu'il existe tu feras quoi ? tu vas travailler et le lundi tu vas apporter le travail parce que tu crois qu'il existe l'apôtre Paul Mena il apporte ça dans les spirituels il dit que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu là existe il ne s'arrête pas là il continue il dit et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent il paye tous ceux qui le cherchent il le paye il le paye frère la Bible dit travailler de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur frère Jésus revient bientôt cela ne doit plus être un slogan mais notre vie doit manifester cela la préparation c'est à chacun de nous d'essayer à télé la Bible dit et son épouse s'est préparée l'épouse se prépare elle se prépare l'épouse se prépare quand une femme est fiancée elle se prépare moi quand j'avais fiancé ma femme je l'ai vu je l'ai vu commencer à acheter des marmites je l'ai vu commencer à acheter des couvertures je l'ai vu elle me disait je prépare ma maison elle était sûre que j'existais et que je devais tenir ma promesse mais si une telle confiance nous en avons sur un homme c'est un menteur que nous sommes mais a fortiori devrions-nous l'avoir pour un Dieu qui ne ment pas un Dieu pour qui il est écrit en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation il pose la question à Job il dit Job dis-moi à qui je dois que je paye ça tout de suite dis-moi à qui je dois il dit Job sais-tu sur quoi la terre les colonnes qui soutiennent la terre ah très craignons Dieu que Dieu bénisse l'apôtre Paul il dit quand vous vous approchez de Dieu croyez qu'il existe en d'autres termes soyez certains de Dieu qu'il existe et qu'il est là cette veuve qui n'avait qu'un poignet de farine une petite quantité d'huile elle était certain de Dieu elle croyait que Dieu existait parce que quand elle a vu Elie elle dit à Elie ton Dieu est vivant croyez son oui son introduction elle dit ton Dieu est vivant je n'ai que ça et ça en d'autres termes alors priez ton Dieu qu'il fasse quelque chose parce que moi je n'ai que ça et ça mais ton Dieu est vivant Amen Amen elle était certaine de Dieu Oh bien aimé soyons certains de Dieu soyez certains de Dieu quand ils t'approchent de Dieu ne priez pas seulement pour prier ne soyez pas seulement membre de l'Assemblée chrétienne de Bruxelles devenez membre de l'Assemblée des premiers nés ici c'est un lieu d'entraînement ici c'est un lieu d'entraînement ici c'est un lieu d'entraînement le frère Michel n'est qu'un coach oui nous sommes dans la fédération céleste l'équipe du Seigneur Jésus Christ et c'est Jésus qui a ses joueurs il sait que pour tel match non 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 il faut que je puisse prendre le numéro 9 là il regarde vos problèmes il dit non 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 pour ce match ici David Bola doit venir mais alors qu'est-ce qu'il faut non il n'a pas de visa il ne peut plus entrer non il va entrer il doit venir pour ton problème je devais être là frère c'est comme ça que Dieu travaille c'est pourquoi nous sommes utiles tous dans la maison de Dieu il ne faut pas dire oh non moi en tout cas l'église je n'ai fait rien je viens seulement je prie je rentre non quand tu viens là tu travailles c'est le travail ta prière que tu fais c'est du travail des fois frère nous pouvons monter ici on n'a pas trouvé quelque chose de consistant à prêcher ça nous arrive les prédicateurs sont là tu essaies ici ça ne va pas tu essaies ici ça ne va pas tu t'as genou tu dis Seigneur c'est toi qui m'as appelé je vais aller là-bas descend empare-toi de moi et parle à ton peuple et il te communique des choses que tu n'as même pas médité parce qu'il connait les besoins de chacun cette veuve la bible dit pendant longtemps elle ne manqua point de la dénour mais frère nous lisons cela nous disons amen mais c'était une soeur comme toi c'était une soeur comme toi ma soeur elle était une soeur comme toi elle a vécu aussi ses hauts et ses bas spirituels comme toi ne te sous-estime pas ne te néglige pas la vie chrétienne c'est une vie difficile laissez-moi vous le dire il n'y a pas une vie difficile que la vie chrétienne sur la terre parce que Dieu il est sévère sur sa parole frère un patron qui te dit chez moi quand tu viens je suis le même tu dois le savoir je ne change pas ma première décision devient dure à toujours à moi il n'y a ni changement ni ombre des variations tu dois m'obéir tu dois avoir la foi à moi tu dois croire à moi je dois occuper la première place dans ton coeur dans ta vie frère c'est ça notre Dieu mais bien qu'il soit dur comme ça nous les regardons en face nous disons comme Pierre mais Seigneur auprès de qui d'autres irions-nous nous n'irons-nous pas frère même si l'évangile est dur ça te frappe toi-même tu te prends tu te jettes en enfer c'est ton problème c'est ton problème ne te jette pas en enfer la grâce de Dieu est encore là aussi vrai que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu la Bible la Bible dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore frère quand tu respires même quand tu pêches tu viens de pêcher viens à l'église frère moi moi c'est ce que j'ai dit aux frères même si tu viens fraîchement de pêcher là c'est l'heure de qui tu regardes la montre c'est l'heure de qui ne fouille pas à l'église viens tu ne peux pas te délivrer toi même la délivrance vient d'en haut c'est ce que la Bible dit toi viens à l'église frère ici nous sommes dans son atelier nous sommes dans son atelier il est inscripteur vous savez ce que c'est inscripteur il fabrique des statues alors des fois il prend la statue il le brille au feu il le met au feu il le met au feu il le brille il le brille à un degré terrible au delà des mille degrés après il sort ça bien qu'il a brûlé il dit non non il n'a pas toujours la forme il sort ça il prend un marteau quand il frappe il frappe après il prend la statue il regarde il dit non 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 je ne me suis pas encore reflété il est retourné dans le feu c'est ce que Dieu fait avec nous tu viens l'évangile tu te crônes tu te dis moi en tout cas c'est fini je pars en enfer tu rentres à la maison tu n'as même plus le courage de prier frère ça nous est tous arrivé tu rentres à la maison tu t'as chez nous Seigneur tu me connais fais ce que tu veux Amen tu pars tu dors parce que tu te dis ça n'est fini de moi c'est comme ça avec Dieu mais il veut lui se refléter en toi Amen il veut que quand il va commencer à regarder Karim il s'est dit ça ce n'est plus la figure de Karim mais c'est Jésus Amen il s'est reflété c'est pourquoi Paul dit quand j'ai vu ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi donc c'est quelqu'un qui s'était abandonné complètement à Dieu et on ne peut s'abandonner à Dieu que quand on est certain de Dieu Amen quand on est certain qu'il existe et c'est ça le problème Frère retournez dans vos maisons avec ce message soyez certains des dieux le dieu en qui nous avons cru c'est une réalité Amen en 1933 pendant que les frères Branham baptisé arrivait à la 17ème personne une voix fit entendre des cieux comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de ma première vie je t'envoie avec un message lequel sera le précurseur de ma seconde vie les gens ont entendu cela les gens sont tombés en extase à cause de ces témoignages frère dans ces messages nous avons reçu un dieu vivant ce même dieu ne s'est pas arrêté là après la mort de frère Branham il est allé visiter et Val-de-France il lui dit ton temps est arrivé je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole frère cette parole nous est parvenue mais que faisons-nous de cette parole ma soeur nous ne nous fatiguerons pas de vous dire qu'au ciel il n'y aura pas une soeur maquillée soeur ça vous devez le savoir frère les dimanches j'aurai quand même du temps je pourrai vous balancer la vidéo de frère Franck il dit quand une femme elle se maquille cela prouve en elle qu'elle est vide le frère Franck dit on ne peut pas parler du maquillage avec légèreté comme si c'était de la morale il dit comme si c'était de la morale il dit c'est la parole quand nous tournons contre ça c'est pas pour mon bien moi je ne me maquille pas qu'est-ce que j'ai à voir avec ça c'est pour toi Dieu veut que tu sois naturel rester naturel c'est ça la pensée de Dieu gardez votre beauté naturelle que l'Europe ne t'échange pas tu es une fille de Dieu demeure une fille de Dieu l'Europe n'a rien à voir avec la parole la parole de Dieu nous réunit tous ensemble que je sois africain que je sois européen que je sois asiatique que je sois américain Paul est dit quand nous sommes en Jésus Christ il n'y a plus grec ni gentil ni qui que ce soit la parole de Dieu s'adresse à nous tous mais Dieu est bon il n'oblige à personne il parle mais dans la simplicité souvent les gens pensent que nous faisons des blagues mais le jour où le Seigneur vous fera grâce de vous montrer la mort parce qu'il y a des gens que Dieu a fait cette grâce qui ont goûté à la mort frère c'est quand tu meurs que tu vois des réalités que cette Europe ne vous change pas surtout les soeurs aujourd'hui il est difficile d'identifier celle qui a cru et celle qui n'a pas cru frère c'est la confusion c'est sûrement c'est la confusion il doit y avoir une différence entre celle qui croit et celle qui ne croit pas sœur cette différence cela doit être là depuis le début de l'évangile il y a cette différence entre celle qui a cru et celle qui n'a pas cru lorsque les filles aux universités pour avoir des points elles se donnent aux professeurs toi une fille de Dieu tu ne peux pas le faire soyez certains de Dieu ça va dans tous les sens tu le fais parce que tu n'es pas certain de Dieu soyons certains de Dieu comment tu peux attendre l'enlèvement mais tu n'es pas certain de Dieu alors qui viendra t'enlever comment tu penses aller au ciel dans un ciel où règne la sainteté mais toi tu y es souillé ça s'appelle l'espérance est trompée le frère Abraham disait les diables sont de travail aujourd'hui frère Michel il dit les diables il fait des gens des chrétiens il dit le diable est son travail il fait de toi chrétien alors que tu ne l'es pas cela veut dire quoi il donne une espérance trompée dans ton coeur affirmant que tu es chrétien ou chrétienne mais tu vis comme un païen c'est ça la ruse du diable donc c'est ça le travail de Satan il ne veut pas que tu abandonnes l'église non c'est pas son problème non 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 le diable c'est que tu n'abandonnes pas l'église par honte parce que tu sais que si tu fuis l'église le frère Ephraim sera là quand tu fuis l'église le frère Bovic va commencer à t'appeler alors tu te dis à cause de en tout cas à cause de leur dérangement il faut que j'aille à l'église là c'est quelqu'un qui n'est pas certain de Dieu frère moi j'ai toujours dit si ce n'est pas pour Dieu frère à cette heure à cette heure ici frère j'ai quelque chose dans ma poche frère je me retrouve là-bas quelque part je ne sais pas moi dans quel âme avec des chéris j'ai fait ma vie je suis jeune mais si nous venons ici nous nous sacrifions pour aller au ciel frère le ciel c'est un combat pensez-vous que c'est en vain que Dieu a crié à celui qui vaincra c'est un combat quand on dit à celui qui vaincra c'est qu'une bataille est déclarée à celui qui vaincra c'est-à-dire il y aura des perdants il y aura aussi des vainqueurs même ici dans cette assemblée il y aura des perdants il y aura aussi des vainqueurs mais notre souci c'est que nous tous ici nous soyons des vainqueurs comme la Bible dit le souhait de Dieu c'est que tout homme soit sauvé c'est ça c'est que tout homme soit sauvé mais il y a des têtus il y a des chrétiens canards vous savez les canards je ne vous appelle pas les canards excusez-moi c'est juste un exemple le canard a un comportement c'est-à-dire il peut plonger dans l'eau il entre dans l'eau vous vous dites il s'est bien lavé non il a fait du temps dans l'eau quand il sort de tout parle frère il n'y aura même pas une goutte qui restera sur lui c'est le comportement des plusieurs chrétiens il vient à l'église il écoute la parole il sort il dit Amen Alléluia Oh Seigneur tu t'es dit Ah 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 ce frère est touché attendez un jour le frère Branham prêchait il prêchait il prêchait non non ce n'est non non ce n'était pas lui c'était quelqu'un d'autre qui prêchait alors le prédicateur prêche un frère a commencé à plair à l'église depuis qu'il a commencé Oh Seigneur Alors le prédicateur ça lui donnait des l'options vous savez quand nous prêchons et qu'on constate qu'il y a il y a la tension ça nous stimule encore ça nous donne alors les frères prêchait encore il saute il prêchait les frères la plairait toujours il plairait alors à la fin de la prédication il a dit non non en tout cas il faut que je sache vraiment qu'est-ce qui faisait pleurer le frère en tout cas il doit être touché à la fin de la prédication forcément le frère bonjour 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 mais c'est quoi on l'a appelé le prédicateur l'a appelé frère c'est quoi le problème est-ce que tu as un péché ou quoi il dit non quand tu prêchais et que je te regardais en face je pensais à une chèvre à ma chèvre qui qui s'était évadée il y a longtemps parce que ta barbe ressemble exactement à la barbe de ma chèvre alors cette chèvre là depuis qu'elle s'est perdue jusqu'à aujourd'hui je ne l'ai plus retrouvé alors quand j'étais vu j'ai dit oh voilà ma chèvre sous une autre forme alors j'ai pensé à ma chèvre c'est pourquoi j'ai pleuré ah le frère dit ah mon frère moi je pensais que tu étais touché par la parole c'est ça qui arrive à beaucoup des chrétiens il vient à l'église il écoute la parole il n'est pas touché il n'est pas touché ici seulement dehors tout ce qu'il a entendu là c'est parti tout ce qu'il a entendu c'est parti il est entré à l'église il avait ses rendez-vous avec une femme là une concubine marijane après qu'il juste juste à la porte il lui écrit chéri t'es où ah juste à la sortie donc tu sors donc fraîchement de la présence de Dieu il sort il allume seulement son téléphone t'es où chéri est-ce que je peux te réconner juste à la sortie frère Dieu nous appelle à la sainteté au ciel il n'y aura pas des gens suivis il n'y en aura pas il n'y en aura pas mais tu peux l'être en étant certain de Dieu parce que quand tu es certain de Dieu tu ne peux pas faire du mal au Seigneur frère vous savez pourquoi nos soeurs ne nous trompent pas parce qu'elles sont certaines que nous existent elle se dit si je trompe mon chéri et si elle apprend ça si il apprend ça non il sera blessé comme je l'aime je ne peux pas le faire alors amenons ça spirituellement soyons maintenant certes que Dieu existe dans tous tes gestes tu vas te contrôler parce que tu es certain qu'il est là on fait des choses seulement parce qu'on n'est pas certain qu'il est là et que Dieu nous vienne en aide nous venons dans l'église l'apôtre Paul dit croyez que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent des va-et-vient que tu fais ton carburant que tu dépenses Dieu te payera pour ça tout ce que tu fais Dieu te payera pour ça croyez-moi mon frère ma soeur dépenser tout ce que tu fais Dieu va te payer pour ça il est fidèle accepter l'opprobre si on avait le temps on allait même procéder ça l'opprobre à cause de la parole de Dieu aujourd'hui les chrétiens ne veulent plus accepter l'opprobre pour Christ frères et sœurs tous ceux qui nous ont précédés ont accepté l'opprobre mais chacun dans son domaine chacun a accepté l'opprobre à cause de Christ ce n'était pas facile pour Abraham que d'abandonner sa patrie pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas ce n'était pas facile pour certaines sœurs parmi nous ici que d'abandonner leur famille à cause de ces messages ce n'était pas facile même pour toi mon frère moi votre frère quand j'ai cru j'étais jeune mon père m'a dit mon fils tu as crié à ces messages là de Branham Branham c'est un magicien je ne te payerai plus les frères scolaires je pleurais j'étais encore en quatrième année des humanités je pleurais mais j'ai payé les frais j'ai fini j'ai fini aujourd'hui quand je prêche mon père s'assoie il m'écoute il dit amen frère notre Dieu personne ne peut l'arrêter soyons certains des dieux la Bible est une réalité Paul dit considérez ceux qui nous ont annoncé l'évangile quelle a été la fin de leur vie imitons leur foi imitons leur sainteté imitons leur foi dans nos problèmes ayez la foi en ton Dieu soyez certains de Dieu il a fait la promesse il est fidèle que Dieu vous bénisse pour ce soir pour ce soir pour ce soir la promesse de la promesse de la promesse